Bonjour à tous et en quelque sorte bienvenue au Palais des Beaux-Arts, puisque nous venons vers vous grâce au système informatique et cette conférence en visio pour accueillir aujourd'hui Valério Vassallo, qui est un maître de conférence en mathématiques à l'Université de Lille depuis 1990 et qui est surtout spécialisé en géométrie, en géométrie algébrique plus particulièrement. Et qui forment donc des étudiants qui sont amenés eux-mêmes à devenir enseignants, soit au collège, soit au lycée, mais ils forment également des formateurs du premier degré et du second degré. Et s'il va nous parler aujourd'hui, c'est parce que Valério s'intéresse à énormément de choses et surtout il expérimente depuis plusieurs années maintenant les blocages, enfin il se pose beaucoup de questions sur les blocages que les élèves ou les étudiants peuvent rencontrer vis-à-vis des mathématiques. Et il propose en fait une solution pour justement diminuer ces blocages et cette solution passe par l'art, d'où sa présence au Palais des Beaux-Arts et la collaboration que nous avons mis en place avec lui déjà depuis quelques années. Et donc dans quelques minutes, dans quelques secondes, il va vous expliquer en quoi cette relation entre les mathématiques et l'art, enfin de quelle manière ça peut s'opérer, qu'est-ce qui en fait est commun finalement aux mathématiques et à l'art, en particulier sur le sujet du regard, de l'observation, que ce soit celle d'une œuvre d'art ou celle des mathématiques, d'une formule mathématique. Et il faut savoir que cette expérimentation, Valério, vous l'aurez compris par son nom, vous le comprendrez ensuite quand vous l'entendrez parler, qui est italien et romain, a déjà commencé cette expérimentation avec l'Université de la Sapienza à Rome et avec le Palazzo Barberini et Galleria Corsini à Rome depuis un peu plus longtemps qu'en France. Et donc depuis quelques années au Palais des Beaux-Arts, avec la venue d'élèves, de scolaires, accompagnés d'un enseignant détaché pour parler des œuvres, mais aussi de leur enseignant en mathématiques. Il va vous expliquer tout ça, comment procéder, quelle est l'approche qu'il propose justement pour éviter, pour modifier l'approche des mathématiques dans l'enseignement. Et il va ainsi vous expliquer, démontrer que l'échec en mathématiques s'explique moins par l'absence de dispositions, ce qu'on peut appeler en fait l'esprit mathématique ou la bosse des mathématiques, que par un déficit de temps consacré à l'observation fine et critique des situations rencontrées en mathématiques. Donc une démarche en fait qui est également celle que nous, nous nous adoptons lorsque nous observons une œuvre d'art et que nous essayons de la comprendre et de l'analyser. Valério, je te laisse la parole tout de suite. Merci Cordélien, merci pour l'invitation et disons de ce partage parce que bon, on ne peut pas faire du présentiel comme on dit et c'est bien dommage, mais il faut bien continuer à faire vivre la culture. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir, si j'y arrive, les bacs. Ça va là ? Ok. Bien. Alors, en effet, j'ai commencé par les citations de deux personnes qui sont connues par les mathématiciens. Alors un, c'est Alexandre Grotendik, un des plus grands mathématiciens sans doute du 20e siècle, mais on pourrait dire même de l'histoire des mathématiques. Et qui aimait dire que c'est à celui en toi qui sait être seul, à l'enfant que je voudrais parler et à personne d'autre. Donc, c'est ma façon de vous introduire dans le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'ouverture sur soi-même, disons, qu'il faut opérer pour accepter, disons, un peu ce que je vais vous dire. Et la phrase de Paul Klee, une ligne, c'est un point qui est parti en promenade, ça fait un peu partie de cette philosophie, de cette philosophie-là, c'est-à-dire du regard. Donc, d'imaginer un peu cette ligne qui est parcourue par les points et dans l'esprit d'un enfant. Alors, je commence avec la genèse du projet. Donc, la question est posée par Emma Castelnouveau, qui est daticienne de mathématiques, qui nous a quitté il y a quelques années. Il se posait la question si c'est possible une éducation, savoir voir en mathématiques. « S'apervédire en mathématiques ». Donc, elle se posait cette question il y a 50 ans. Et Emma, donc, réfléchissait sur un livre qui a eu du succès à cette époque. C'était le livre de Bruno De Finetti, un grand mathématicien, probabiliste et statisticien, qui avait écrit ce livre « Savoir voir en mathématiques ». Voilà Bruno De Finetti, qui a formé des générations de mathématiciens en probabilité et en statistique, mais aussi qui s'intéressait beaucoup, comme d'autres grands mathématiciens, on en reparlera, au sujet de l'enseignement. Alors, de quelle question je suis, on peut dire, on peut partir aujourd'hui ? Pourquoi, tout professeur de mathématiques qui se pose la question, pourquoi mes élèves ne voient-ils pas ce que je vois ? Mais c'est une question qui est assez naturelle aussi entre collègues. Pourquoi mon collègue ne voit-il pas ce que je vois ? Alors, en quelle occasion ? Souvent, entre collègues, on se met au tableau, on fait des maths, on exprime un point de vue. Mais voilà qu'on rencontre un blocage de la part de notre collègue. Alors, sans connaître ces travaux très intéressants de Castelnuovo et Bruno De Finetti, j'ai commencé cette recherche en me posant des questions qui traversaient mon esprit depuis ma jeunesse. Pourquoi ma façon de voir un objet, une personne, un tableau, ou d'analyser une situation n'était pas la même que celle d'un jeune, de mon âge, ou d'un adulte ? Alors, il s'agit des questions apparemment simples, mais qui peuvent éveiller la curiosité, non seulement car elle révèle la différence et la richesse des façons de voir entre les êtres humains, mais aussi parce qu'elle soulève notamment la question de la construction des connaissances. Quand on fait cours, on s'adresse à une classe dans laquelle, bon, vous avez 25 élèves, et ces 25 élèves, ils n'ont pas tous opéré la même construction dans leur connaissance. Alors, cette construction, elle, lui, est dans des contextes différents, dans la solitude de son bureau, à la maison, en famille, en société et à l'école. Et l'école, à tous les niveaux, n'a fait qu'amplifier cette question, car mes professeurs, en particulier ceux des mathématiques, disaient d'une façon péremptoire, c'est ainsi, ça se voit. Mais pourquoi parfois, disons même souvent, je ne voyais pas ce que les professeurs voyaient ? La question, c'est une question très large, mais je la pose quand même. Alors, les années passant, cette question est devenue presque une question obsessionnelle. Puis, une recherche, depuis 20 ans environ, pendant laquelle je me suis posé à peu près les mêmes questions qu'Emma, Castelnuovo et Bruno De Finetti, et j'ai fini par me consacrer complètement à la recherche des réponses à ces questions. Et j'ai fini par me convaincre que les non-voires, les voir différemment, l'être prévoyant, l'être visionnaire, sont des faces distinctes d'une même médaille, d'un côté, celles des difficultés à voir, et de l'autre, celles de la créativité. Alors, comment y aller dans cette recherche ? Alors, j'ai quand même quelques maîtres, plus ou moins récents, donc Leonardo, dont peut-être je reviendrai tout à l'heure, qui disait, « Qui sait où est sempre l'autre, il n'y a pas sa main devant ? » « Il suit toujours les autres, il ne passe jamais devant. » Et puis, contemporaine de Leonardo, Michel-Ange, qui disait, « Qui marche derrière d'autres ne passe jamais devant eux. Il ne fait rien de bien par lui-même, il ne peut pas profiter des œuvres des autres. » Alors, je ne sais pas qui a été le premier à dire la phrase, mais peu importe, vous l'avez compris que j'ai suivi les conseils de Leonardo et Michel-Angelo, et j'ai cherché dans les directions les plus variées. Alors, celle de la compréhension des raisons qui pouvaient être à l'origine des difficultés à voir, et celle de la compréhension des moments de grâce où tout devient clair, et alors, pour notre joie, la plus grande, nous sommes créatifs et avons beaucoup d'idées. Alors, dans différentes situations, disons mathématiques, pour l'instant, j'ai croisé des étudiants qui rencontraient des blocages sur lesquels j'ai bloqué également, et mes collègues aussi, et je donnerai des exemples. Depuis le début, ces difficultés m'ont encouragé à créer une sorte de musée dans lequel les tableaux seraient remplacés par des configurations géométriques, surtout celles qui posaient des problèmes non seulement à des étudiants très forts, mais aussi à des universitaires expérimentés. On peut déjà se demander comment mener de telles recherches, et c'est ce parcours que je vais vous raconter aujourd'hui, en attendant l'essai que je suis en train d'écrire sur le sujet. Un parcours qui m'a amené à observer les mathématiques, disons même l'air fonctionnement, de l'école maternelle jusqu'à l'université, au monde de la recherche, et en observant de plus près, après, ce qui se passe au collège et au lycée, et de nombreux exemples illustreront ces parcours. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser quelques points qui me semblent cruciaux dans cette recherche. Il est important de disposer de beaucoup d'exemples pour lesquels les élèves, les étudiants, les collègues ont rencontré des difficultés. Il est également important de disposer de beaucoup d'exemples où nous-mêmes avons rencontré des difficultés. Il est judicié de choisir des configurations géométriques où il ne faut pas recourir à des constructions auxiliaires et d'autres pour lesquelles les constructions auxiliaires s'imposent. Mener une enquête pour chaque exemple afin de dresser une liste même approximative des difficultés rencontrées pour voir. Et puis proposer des ateliers, comme il disait Cordelia, art et mathématiques, que j'ai nommé « cours liés » dans lesquels la note sera remplacée si besoin par une auto-évaluation. L'élève apprendra du plus jeune âge le sens de l'expression « être exigeant » par rapport à soi-même. Ensuite, je propose de quitter le domaine des mathématiques. Donc, comme je viens de le dire, en faisant cette liste, mais d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, j'ai choisi comme deuxième domaine d'enquête la peinture, et c'est là pour deux raisons. La première, j'aime dessiner. Et la deuxième, la peinture est un domaine excellent pour réfléchir. Mais j'aurais pu choisir la sculpture que j'aime bien aussi, je la pratique aussi. Et je reviendrai sur ce point où la photographie, ou le cinéma, ou la littérature, mais je reviendrai plus tard sur ce point. Alors, dans le domaine de la peinture, la peinture, qui pour moi, c'est un domaine moins connu par rapport aux mathématiques, disons même inconnue, il a été important de me former sur des livres. Alors, lesquels ? Alors, plusieurs, mais deux se sont imposés presque tout de suite. Et j'ai découvert le troisième grâce à un ami, le président de la cité de géométrie, Francis Trincareto, qui connaît mes sujets de recherche. Alors, les deux premiers livres que j'ai découvert, c'est « Onivoirien » de Daniel Arras et « Histoire de peinture » du même auteur. Et puis, cette dernière, magnifique et agréable découverte, en tout cas, pour moi, « Histoire d'œil » de Philippe Costamagnin de 2016. Alors, je vais commencer un peu avec des maths, parce que quand même, il faut que je présente quelques configurations qui attiraient mon attention. Alors, là, vous avez donc cinq constructions auxiliaires, ça veut dire qu'il faut utiliser les regards et ces connaissances pour quoi faire ? Pour résoudre les problèmes posés. Je l'ai dit clairement, il ne s'agit pas de cette approche que j'ai, d'une approche qui évite les cours. La connaissance d'un cours est essentielle pour accompagner l'éducation au regard. Alors, je vous présente je devrais dire la configuration géométrique des vectènes, mais je préfère l'appeler dans cet esprit d'art tableau géométrique des vectènes et que j'ai nommé « Une rencontre inattendue ». Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est le suivant. Vous avez le triangle vert ici, donc qu'il est donné, le triangle ABC et deux carrés qui sont construits de part et d'autre sur ces triangles, sur les côtés de ces triangles. Ensuite, on trace deux segments, le segment DC et le segment FB. et puis, on trace les perpendiculaires à ces deux droites, donc la droite BM et la droite CN. Alors ici, dans le dessin, vous voyez que ces deux droites, elles se rencontrent en un point I, mais ce point I, c'est aussi le point où il passe le prolongement de la hauteur du triangle. Donc, voilà pourquoi je l'ai appelé « Une rencontre inattendue ». Donc là, vous avez ces trois droites qui se rencontrent en ce point et le problème, c'est de prouver qu'elles se rencontrent bien en ce point. Alors, je vous fais remarquer au passage parce que c'est très joli à voir. Alors, joli dans ma bouche, ça veut dire que chez les mathématiciens, on apprécie beaucoup certaines coïncidences, certains, comment dirais-je, faits qui se présentent sous nos yeux, c'est que la droite, enfin, les segments ici, DC, les segments BF et OH, donc la hauteur du triangle, la hauteur AH, et aussi, ces trois segments passent par le même point O. Donc, en effet, j'aurais dû dire des rencontres inattendues, mais la vraie rencontre inattendue c'est ici dans le point I, parce qu'après, la rencontre en haut est plus facile à démontrer. Bon, il y a d'autres choses, belles choses sur cette configuration, très riche, mais je ne reviendrai pas. Bon, là, c'est l'énoncé. Donc, vous pourriez réfléchir à ce problème et voir un peu. Eh bien, c'est qu'il faut voir parce qu'évidemment, ce problème, il est loin d'être simple à résoudre comme ça. Alors, je dirais un peu un commentaire sur ce problème qui a posé beaucoup de difficultés à des élèves d'une classe de l'UIC Louis-Legrand. Donc, c'est comme ça que je suis venu à connaissance de ce problème. Vous le trouverez aussi dans, je l'ai dit pour les collègues mathématiciens, professeurs de mathématiques présents, vous le trouverez aussi dans les livres du frère Gabriel-Marie, FGM, exercice de géométrie. Il a posé des problèmes aussi à des professeurs d'université et la construction étant belle en elle-même et les problèmes intéressants, j'ai accepté les défis d'une collègue d'aller chercher la solution. Mais ce qui m'intéressait, c'est de trouver une solution sans utiliser les coordonnées et pour la question de la rencontre inattendue au point I. alors je ne vous montre pas, je pourrais vous montrer parce que je les ai gardées mes feuilles dans lesquelles j'ai fait mes recherches pour résoudre les problèmes et étaient devenus illisibles. Alors j'ai dit je vais faire ce que j'invite à faire, regarder la configuration. Donc je suis retourné sur cette configuration et j'ai croisé mes bras et j'ai passé une quinzaine de minutes à la regarder et dire qu'est-ce qu'il faut voir dans cette configuration qui va permettre de résoudre les problèmes. Et en effet, à un moment donné, pour reprendre une expression sur laquelle je reviendrai de Daniel Arras, la solution s'est levée et elle est venue elle vers moi. Donc j'ai vu que le triangle BDC était égal au triangle BIA. C'est un constat, c'est-à-dire, c'est du regard, ce n'est pas une preuve. On fait la distinction entre regarder et prouver. Mais c'était déjà ça qui me semblait important à voir. Alors je me suis dit, parce que l'intéressant dans cette configuration, c'est que j'ai un carré de part et d'autre et j'ai la même construction à gauche comme à droite. Donc une fois que le cerveau a compris un peu ce qui se passait à gauche, peut-être il se dit, mais peut-être il se passe la même chose à droite. Et en effet à droite, le triangle FBC est égal au triangle CAI. Donc je répète, vous avez le triangle DBC égal au triangle BAI. Et puis, si on se penche, on peut se pencher un peu pour voir mieux, c'est FCB est égal à CAI. et en effet, AI, c'est ce qui est très joli, c'est qu'AI est égal même à BC, lui-même à BC. Donc on peut même mesurer cette distance et trouver l'effet joli que c'est égal à cette base du triangle. Voilà, alors, donc j'étais heureux quand j'ai trouvé cette solution parce que j'avais juste à faire après des démonstrations de ces résultats, mais ça, ça m'a pris quelques lignes une fois que j'avais fait ces constats. Et un autre exemple, voilà, c'est un exemple, l'exemple suivant, vous avez un triangle ABC et vous avez un point T et une tangente à ce triangle et je l'ai dit pour les collègues présents, Mathieu, MN, elle n'est pas parallèle à AC. donc on m'a déjà fait la remarque et que peut-être il y avait cette coïncidence. Non, T, le point de tangence pour mettre cette tangente est choisi vraiment de façon arbitraire. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît la mesure des côtés ABC, petit A, petit B, petit C de ces triangles et la question qu'on se pose, voilà, il apparaît un petit triangle marron dans un coin et on se pose la question quel est le périmètre de ces triangles B, N, N. Alors, aucun étudiant, on est en troisième année de licence pour ce problème, en 2017, a su trouver le chemin pour arriver à la solution du problème proposé par un collègue. Et, il se demandait pourquoi les étudiants n'avaient rien vu. Et en effet, ce qu'il fallait voir dans tous les exercices et une fois qu'on avait vu ça, on pouvait arriver aisement à la solution, c'est cette propriété-là qui, normalement, est connue depuis le collège parce que c'est une conséquence du théorème de Pythagore, c'est que si vous avez un point P qui est extérieur en cercle et vous menez les deux tangentes au cercle issu de P, le segment Pt est égal au segment Pt'. Alors ici, vous voyez, si je reviens à cette configuration, il y a plein de situations comme ça dans lesquelles on peut appliquer les résultats précédents. Donc, il y a plein de situations dans lesquelles on peut appliquer ces résultats. Regardez, vous avez ici une tangente parce que les cercles qu'on considère sont les cercles inscrits et quand le cercle est inscrit dans le triangle, ça veut dire que les côtés sont tangents sont tangents au cercle. Donc, vous avez des tangents de partout, issu de M, issu de N, issu de C, issu de A et issu de B. Et une fois qu'on connaît la propriété que je viens d'énoncer, le problème est résolu. Alors, lorsque le niveau du regard monte, les constructions ou les opérations auxiliaires s'imposent. Alors, ce n'est pas toujours si facile que ça, c'est-à-dire, enfin, si facile, entre guillemets, mais je vais dire par là que quand on ne voit pas d'emblée qu'est-ce qui se passe, ben là, l'heure après, il faut mettre la main à la pâte. Donc, c'est-à-dire, il faut commencer à rajouter, c'est ça que j'appelle construction auxiliaire, il faut commencer à rajouter des segments, des droits, des cercles, des angles dans les problèmes que vous considérez. Alors, Euclide, sans doute, est l'auteur du premier exemple, vous savez que quand vous avez un triangle abaissé, la somme de cet angle plus cet angle plus cet angle c'est un angle plat. Alors là, vous avez beau regarder la figure, mais ça ne suffit pas pour résoudre le problème. Et alors, c'est là qu'Euclide, ou son école, disons, a eu cette idée géniale de prolonger le segment baissé et tracer cette parallèle à la droite à B. Alors, cet angle-là, il ne bouge pas, on le laisse tranquille à sa place. Cet angle-là, on le retrouve ici grâce aux propriétés des droits parallèles coupés par une transversale. Et puis, cet angle-là et cet angle-là, c'est deux angles alternes-internes, comme on dit. Et donc, cet angle-là, ici, est égal à cet angle-là. qu'est-ce qu'il vient de faire à Euclide ? Il vient de reporter les angles en A et en B, respectivement, ici et ici. Et donc, comme la somme de ces trois angles, c'est un angle plat, voici la démonstration du théorème. Alors, j'avance parce que, voilà, alors là, c'est un autre problème, encore plus compliqué, disons, autant compliqué que celui-ci. Ce que j'ai appelé la rose de Sophie, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. C'est mon collègue Aziz El-Kasimi qui l'avait découvert sur un blog et l'internaute cherchait une solution. Alors, évidemment, on était intrigué par 3, 4, 5, parce que 3, 4, 5, ça rappelle vaguement un triplé pythagoricien, donc un triplé lié au théorème de Pythagore. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Mais ici, comment procéder ? Alors, je donne cet exemple parce que c'est un exemple des problèmes sur lesquels j'ai séché. Alors, si vous voulez, j'avais une idée, mais, bon, je ne voyais pas quoi en faire de cette idée, c'est-à-dire de considérer les symétriques symétriques du point P par rapport aux trois côtés. Donc, vous pouvez prendre les symétriques ici, les symétriques là et les symétriques ici. Et je vais fabriquer trois nouveaux points qui me semblaient naturels dans cette affaire. Et puis, alors, bon, qu'est-ce que vous voulez, des fois, on perd un peu la patience, ce n'est pas bien, il faut être très patient quand on fait la recherche. Mais, alors, j'ai arrêté de chercher et qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je l'ai proposé à mes étudiants. J'ai dit, écoutez, voilà-ci le problème. Bon, je bloque et je vous propose une idée, mais je ne sais pas quoi en faire de cette idée. Et puis, finalement, Sophie, une étudiante, une semaine après, retourna avec la solution que je vous laisse chercher et une solution vraiment très jolie qui en effet utilisait l'idée de prendre les trois points symétriques. Bon, peut-être, j'aurais insisté, j'aurais trouvé la configuration parce qu'elle n'était pas très compliquée, mais je voulais aussi montrer aux étudiants qu'un professeur honnête doit savoir dire à ses étudiants que des fois, il sèche ou que des fois, bon, il en a marre de chercher sur un point. Ce n'est pas très glorieux, mais disons, il y a des moments où, voilà, il y a un blocage aussi de notre part. Alors là, la question est un peu plus compliquée, donc je suis obligé de passer sur cet exemple. Alors, bon, en effet, bon, on part d'un rectangle et ce problème, donc, qu'on a appelé avec mon collègue François Richer, rectangle, c'est lui qui a trouvé ce joli nom. Voilà, on se trouve dans cette situation-là où vous avez deux rectangles et puis ces deux rectangles, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont engendrer un joli quadrilatère à l'intérieur et la question, c'est quelle est la nature de ces quadrilatères. Donc, c'est très beau, mais je pense que cette configuration, comme d'autres, est un exemple d'éléments géométriques mis ensemble avec d'autres, engendre ce qu'on appelle la beauté mathématique. Alors, trouver des jolis noms pour des théorèmes peut aussi faire partie d'une activité de recherche. Au fond, quand je viens au musée des Beaux-Arts, mais disons un peu partout, dans tous les musées du monde, chaque tableau porte bien un nom. Alors, bon, je me dis que des fois, on pourrait demander aussi aux élèves dans les protocoles qu'on leur propose de trouver ces noms. Alors ici, je voulais mettre cet exemple parce que là aussi, je trouve que c'est très beau, on a une somme ax² plus bx plus c et le problème, c'est, enfin, un des problèmes qui est lié à ce qu'on appelle du polynome, c'est de transformer cette somme en produit. Et alors, il y a une astuce qui devrait devenir comme quelque chose de naturel quand on fait des mathématiques, mais avant qu'il devienne naturel, il faut donner beaucoup d'exemples, c'est qu'on rajoute zéro et on multiplie par un. Alors ici, vous voyez, je peux mettre un facteur A, mais ici, il n'y a pas A, donc je suis obligé de diviser par A. Ici, il n'y a pas A, donc je mets C sur A. En gros, je suis en train de dire que j'ai multiplié que un qui est ici et ici, je l'écris comme A sur A. Et donc, après, je peux mettre un facteur A. Alors, ici, il y a du manque qui arrive, mais ici, en effet, c'est zéro parce que j'ai fait que rajouter zéro B carré sur 4 carré moins B carré sur 4 carré. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut faire des souvenirs parce qu'après, quand on fait les dénominataires communs, on tombe sur ce qu'on appelle les discriminants. Une fois qu'on a les discriminants, une fois qu'on a cette écriture X plus B moins sur 2A le tout au carré moins une autre quantité qu'on peut écrire aussi comme un carré, on peut transformer grâce aux identités remarquables en un produit. Donc, sans commentaire parce que je trouve que c'est joli. Alors, je passe sur cet exemple que c'est un peu peut-être trop technique sur l'unité de la limite, le temps passe. Alors, les regards à l'art. Alors, des exemples vont mieux expliquer un peu ces propos. Donc, on a fait des expériences dans une classe, dans plusieurs classes de la circonscription de l'île-centre qui sont rattachées et enfin, qui sont, qui travaillent ensemble avec les collèges Nina Simone, les OISEM. Et donc, dans cette classe, le professeur, voilà, il a proposé l'étude des vieilles, des Goya et qui a précédé l'étude de la configuration. Alors, j'ai dit tout de suite qu'il n'y a pas de lien entre la configuration qui a choisi les professeurs et les tableaux de Goya ou n'importe quel autre tableau. En effet, on ne cherche pas les mathématiques dans les tableaux, vous l'aurez compris maintenant, on cherche une démarche critique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante. Les élèves donc, viennent, enfin, venaient pendant trois ans, on a eu des classes qui sont venues au Palais des Beaux-Arts, ils regardaient les tableaux et sous l'air du professeur et d'une historienne de l'art, Marie-Jo, il commençait à parler du tableau donc il ne connaissait pas encore la configuration. Il commençait à parler du tableau, à dire tout ce qu'il savait sur le tableau et puis l'historienne de l'art, plus que moi, parce que, bon, chacun son travail, faisait, prenait en main toutes les remarques des élèves. Il n'y avait pas de bonnes ou mauvaises réponses, disons. Il est clair qu'il y avait un choix après de bonnes réponses pour arriver à une bonne explication du tableau pour que les élèves partent d'une part avec les bons commentaires du tableau et d'autre part valoriser parce qu'ils avaient dit une phrase concernant ce tableau. Ensuite, les palais de Beaux-Arts, ils nous faisaient la courtoisie de nous prêter la bibliothèque. Donc, la même classe allait dans la bibliothèque et là, les professeurs, ils sortaient une configuration, là, c'est une configuration moins complexe que les précédentes, mais c'est des élèves de CM2, parfois de CM1, parfois mixte, CM2, parfois de sixième. Et donc, ils demandaient qu'est-ce qu'ils voyaient ici en vue de reproduire la figure. Donc, bon, c'est une reproduction simple, il y en a eu de beaucoup plus complexes, mais au début, on a voulu faire dans la simplicité. Et donc, voilà, les élèves, ils ont travaillé sur ces deux aspects-là. Alors, je vais demander aux élèves s'ils avaient compris pourquoi on faisait ces deux activités. La réponse est arrivée très vite. Une jeune fille a levé la main et a dit, il me semble que si on comprend bien la composition d'un tableau, alors cela aide à mieux comprendre une configuration mathématique. Et la main voulue rajouter, j'ai préféré les activités dans cet ordre, cela m'a aidé. Alors, l'idée de ce protocole, c'est de libérer la parole et puis d'inviter les professeurs d'école et les professeurs de mathématiques, collèges, lycées, universités, à libérer la parole des étudiants parce que nous, on ne sait pas ce qu'eux, ils voient. Donc, il faut parler pour savoir ce qu'ils voient. Alors, une autre toile qu'on a prise au Palais des Beaux-Arts comme exemple, c'est le tableau de Jacques-Louis David de Belisère de Mandan-Lomone et là aussi, bon, je saute sur les détails du choix du thème du tableau par David et là aussi, il y a des éléments qui sont mis en évidence par les élèves ou par des professeurs parce qu'on a aussi fait des stages pour des professeurs de l'IREM, l'IREM, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques dans lequel je mène mes recherches et il voyait vite un casque ou plus ou moins vite un casque assez élaboré que ce n'était pas le casque du soldat qui est derrière et ensuite, on regardait mieux ce personnage en regardant bien quoi qu'encore ce n'est pas très difficile mais disons il faut bien observer le tableau le personnage il est avec et puis sur le fond alors sur le fond j'ai entendu j'ai lu qu'il y a des théories contrastantes parce que est-ce que c'est Constantinople parce que normalement la scène se déroule à Constantinople ou c'est Rome parce que David il a composé ce tableau pour entrer à l'académie et il a fait son séjour donc à Rome pour être pensionnaire à Rome alors d'autres tableaux ont été étudiés je vous donne encore un exemple de Luc Olivier Mersan qui pareil a fait partie de cette expérimentation pendant trois ans donc dans un cas de ce projet SEPIA qui est soutenu par l'académie donc c'est un tableau assez riche il est au palais vous allez vous pouvez le voir je ne sais pas pourquoi on l'appelle d'agubbio parce qu'en effet en italien c'est gubbio mais il y a A A devant je ne sais pas pourquoi mais il y a plein d'autres choses de questions qu'on peut se poser sur ce tableau qui est lié aussi à la mythologie à l'histoire qu'il y avait donc ces loups qui rôdaient dans un ombri et qui faisaient des ravages et puis par l'intervention de Saint François les loups ils sont un peu calmés bon et là maintenant les loups calmés ils peuvent fréquenter tranquillement les villages alors bon évidemment j'aurais envie de dire merci au palais de Beaux-Arts qui m'a rendu possible cette expérimentation très vaste et 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 faire donc découvrir de plus près et pas seulement Belisère demandant l'aumône de David mais sur d'autres chèdèvres comme la Médée de la Croix ou la Descente des Quoies de Rubens ou d'autres tableaux comme le tableau de Mignard et puis quand il y a eu plus récemment il y a quelques années on a eu Jean-François Millet Luc-Olivier Mersant Goya et puis les sculptures les sculptures des Foyatier des Théophile Bras et Auguste Rodin à Paris certes pas à Lille mais ces sculptures donc Ulysse Spartacus et puis bon là j'ai pris les Penseurs de Rodin ont été aussi objets d'observation de la part des élèves j'ai oublié de dire que les élèves avant de quitter la salle du Palais de Beaux-Arts pour aller à la bibliothèque et faire des mathématiques ils étaient invités à faire un croquis de l'oeuvre qu'ils avaient vue ou d'un détail de l'oeuvre qui les avait touchés alors bon évidemment ça serait intéressant d'aller vers l'art moderne mais ça c'est assez compliqué mais je vais y arriver petit à petit et en effet ce qui aussi m'a encouragé c'est de travailler en groupe donc déjà avec mes collègues plus proches à une époque Azizel Casimir Romain Caillet François Rechet et puis le groupe il s'est élargi à d'autres professeurs professeurs d'université ou professeurs des collèges comme Sophie Bourreau et Edith Racotomanana et puis en dernier il y a eu l'équipe italienne qui est arrivée donc avec mon collègue mathématicien Enrico Rougora et puis des historiens de l'art parce qu'évidemment il fallait aussi faire ma formation donc en quelque sorte donc Juliette Batelemy d'abord et ensuite Marie-Josée Paris-Sau avec laquelle on a mené donc les expériences pendant les deux dernières années et à Rome Enrico Rougora et moi-même avons profité quand j'ai pu être présent des compétences de Silvia Pedone historienne de l'art à la Gallerie à Corsini et puis de Michele Di Monte à Palazzo Barberini et Francesco Sorge Voilà donc ces expérimentations à Rome donc sont donc là vous voyez les palais Barberini et la Gallerie à Corsini donc c'est des endroits magnifiques et les collèges et les lycées ont vite adhéré à pas tous mais une bonne partie ont vite adhéré à ces dispositifs en montrant l'intérêt de ce protocole donc l'intérêt d'apprendre du plaisir à penser parce que c'est là où je viens venu alors voilà les livres c'est les les livres que je vous ai cités disons enfin j'ai pas encore cité Giorgio Vassar et Vies des artistes et sur lesquels je pourrais dire juste un mot j'ai trouvé très intéressant approfondir les vies des artistes et pas seulement celui des anciens disons de la renaissance mais aussi des plus récents comme Picasso par exemple ou Rodin pour comprendre aussi la façon de travailler parce que ce qui est important pour éviter les blocages c'est de comprendre une chose et c'est l'effort disons comprendre que tous ces grands artistes de la renaissance on les voit bien dans la lecture des vies des artistes de Vassar c'est que tous ces artistes travaillaient énormément donc là si j'ai fait les éloges du cours je ferais les éloges de l'effort sans effort il n'y a pas ni de dépassement de blocage ni de créativité alors pourquoi on est arrivé parfois à être un peu trop centré sur les mathématiques mais parce qu'on est passé à l'époque de spécialisation alors qu'avant si je prends l'exemple de Fermat qui est ici vous voyez qu'il est habillé je ne pense pas à un mathématicien mais plutôt un magistrat il était magistrat et mathématicien cardan médecin et mathématicien Arthur Kelly avocat juriste et mathématicien et Henri Poincaré alors mathématicien physicien ingénieur philosophe et bien sûr Léonard artiste ingénieur mathématicien philosophe poète géographe et quoi encore je ne sais pas alors à notre époque on ignore même quels sont les objectifs de certaines professions nous avons l'habitude d'entendre nous vivons l'époque de spécialisation je l'ai déjà dit et les professeurs de mathématiques n'ont plus besoin de connaître l'activité de l'historien de l'art et vice versa on travaille un peu un basse-clos et pourtant après 40 ans environ d'enseignement et 30 de recherche j'ai fini par trouver des points en commun entre l'historien de l'art et l'enseignant cherché de la mathématique c'est le regard mais c'est ce mot regard qui mériterait encore des explications dans le cadre de cette recherche alors en mathématiques le regard est ou peut-être toujours en action et apporter beaucoup plus qu'une simple observation superficielle alors j'ai pris comme exemple les cylindres parce que c'est une figure banale vous voyez un arrière-plan si vous voyez bien il y a un papier sopalin donc j'ai pris cette struté et puis j'ai collé des petites baguettes verticales pour montrer que je peux regarder les cylindres comme un ensemble des droites sur les cercles des bases qui couvrent complètement sans laisser du vide notre cylindre mais on peut les regarder aussi comme un ensemble des cercles ou si vous regardez bien ici j'ai tracé quelques hélices alors c'est des hélices des fois qu'on les trouve en escalier dans des tours d'accord donc on a au moins trois façons différentes de voir les cylindres alors dans les chapitres les nombreuses vies de l'œil Philippe Costamagne écrit les choses suivantes un historien de l'art peut-être ému mais aussi brillant et aussi sentimental soit-il il ne sera pas capable de dire d'où provient son émotion et s'il fait une différence entre les 15e et les 19e siècle ce ne sera qu'une question de culture il suffit d'avoir fréquenté les musées pour être capable de reconnaître un Raphaël un Poussin un Vermeer un Delacroix un Manet un Mondrian ou un Matisse mais l'œil est le seul à entrer dans l'œuvre or cette acuité du regard s'illustre dans tout un panel de métiers et je crois qu'on a l'œil de naissance et qu'on le forme dans diverses directions alors là j'ai une petite divergence c'est-à-dire c'est-à-dire comme enseignant de mathématiques je ne suis pas convaincu que nous formons deux œils mathématiques chez nos élèves nous passons à mon avis trop de temps à observer à faire parler nos figures trop peu de temps à observer et à faire parler nos figures nos formules nos théorèmes et après plusieurs lettures dans celle citée j'ai l'impression que les historiens de l'art passent davantage du temps à observer les tableaux que les professeurs les objets mathématiques et comme je ne parle pas du tout les professeurs de mathématiques je parle d'une tendance comme le précise Philippe Costamagne in fine l'œil est le sel à entrer dans l'œuvre voilà pourquoi une éducation au regard devient inévitable pour tous pour les élèves comme pour les professeurs et le temps passé devant un tableau mathématique que soit une configuration géométrique de formule peu importe est important pour apprécier un théorème ou une configuration géométrique particulière si l'on saute cette étape non seulement nous nous privons d'une forme de plaisir offerte par les mathématiques mais de bien d'autres choses je reviendrai sur ce point alors je reviens à Daniel Arras qui est au sujet de la Caméra de l'Espos et de la Mantegna qui est au Palazzo du Cale du Manto du XVe siècle il disait la chose suivante comme je n'étais pas satisfait parce que j'avais pu en lire parce que j'avais pu en lire comme explication j'ai passé des heures dans cette pièce à regarder encore et encore et à essayer de comprendre ce que cette peinture nous disait ou avait dit silencieusement la peinture m'a d'ailleurs souvent récompensé de ces heures de contemplation c'est dans ce sens que j'entends le mot éducation dans les contextes que je suis en train de décrire l'éducation au regard nous pouvons donc apprendre beaucoup de textes écrits par ces œils éduqués à une observation prolongée et fine des tableaux ici vaut la peine de rappeler que le mot théorème si vous allez regarder l'étymologie signifie regarder contempler et lorsque Daniel Arras est allé à Dresde qu'il a vu la madonna Cistine de Raphaël il passe environ une heure devant le tableau et puis il a écrit je suis resté à peu près près d'une heure à me déplacer et à un moment donné les tableaux s'élèver et là tout d'un coup j'ai vu la madonna Cistine et je dois dire que j'ai vu l'un des tableaux intellectuellement les plus profonds de l'histoire de la peinture européenne et si on aime et on connaît Raphaël l'un de ces tableaux les plus émouvants et il termine et depuis je n'ai plus besoin de voir la madonna Cistine elle s'est levée et je garde en moi cette émotion alors évidemment je suis jaloux j'aimerais bien qu'en mathématiques on fasse lever les formules les configurations et qu'ils aillent vers nous pour les intégrer alors lorsque j'explique à mes amis que j'ai passé beaucoup de temps à contempler la configuration de Morley la réaction est toujours la même l'incrédulité et pourquoi ? parce qu'un mathémicien calcule il ne contemple pas alors quelle image peut donc avoir le public de notre discipline c'est celle que nous-mêmes donnons alors voici la configuration de Morley donc vous avez un triangle quelconque et vous partagez en trois angles par ce qu'on appelle des trisectrices vous partagez chaque angle du triangle donc vous avez une trisectrice ici qui va rencontrer la trisectrice qui est sortie de là et ensuite vous continuez vous continuez donc vous avez trois points à l'intérieur donc trois points qui vont vous définir un triangle et bien ce triangle est toujours équilatéral alors c'est ça une pure merveille parce que voilà vous prenez n'importe quel triangle vous avez vous avez cette petite merveille qui arrive et qui nous laisse vraiment joyeux content de découvrir ce phénomène-là et bien sûr après il faut le prouver ça c'est un constat que les côtés ici soient égaux alors symboliquement contempler des objets mathématiques en classe devant ses propres élèves même pendant quelques minutes est une action riche de sens y compris pour évoquer la beauté mathématique parfois les plus curieux me demandent mais enfin qu'entendez-vous mathématicien par beauté mathématique voilà c'est l'exemple un des exemples que je viens de donner alors évidemment quand c'est déjà difficile expliquer devant un tableau ou au théâtre ou après l'interprétation forte d'une pièce ou un concert lorsque la musique arrive à toucher la corde de nos sentiments mais en mathématiques est-il possible de créer de telles atmosphères alors je pense que oui j'y crois j'en suis témoin dans mes classes comme dans les classes où nous expérimentons il est nécessaire de tenter de mettre de côté la pudeur alors des fois on le fait par pudeur de ne pas être heureux montrer notre bonheur devant une formule ou devant une configuration car trop souvent il nous empêche de montrer nos émotions alors qu'au théâtre ou ou quand on est dans une salle de concert ben on s'approche du voisin on va dire tu as vu c'était beau c'était magnifique etc pour les mathématiques ça on passe pas assez de temps à partager cette émotion alors j'avance un peu parce que le temps passe et donc voilà alors Philippe Costamagna il revient il revient sur la fréquentation des belles zèvres donc l'imprégnation de la beauté et de mer resteront toujours les conditions indispensables à l'éclosion d'un grand historien de l'art et je vous invite à lire l'histoire d'Eye pour voir comment ça s'est fait la découverte du Christ les chèdèvres du Bronzino bien sûr la mathématique on dispose aussi de l'histoire de la mathématiques et de l'épistémologie on dispose de plusieurs corps dans notre art pas seulement des applications parce que c'est vrai qu'on est souvent embêté par cette question à quoi ça sert les maths à quoi ça sert les maths bon on pourrait dire à quoi ça sert la peinture aussi à quoi ça sert la musique alors bien sûr on va toucher les sentiments avec la musique la peinture et avec les mathématiques c'est là où il faut y aller alors bon vous verrez que avec le temps peut-être je suis devenu plus que mathématicien un grand admirateur de mathématiques et de ces mécanismes d'apprentissage alors j'ai eu la chance aussi de fréquenter et d'interviewer des mathématiciens plusieurs mathématiciens donc il y aura un jour j'espère la mise en ligne d'un web documentaire parole de déchiffraire ça fait des années que je l'annonce mais bon je ne suis pas celle à travailler sur ce web documentaire mais je vous assure qu'il existe et et puis il y a eu d'autres d'autres documentaires j'ai interviewé aussi Jean-Pierre Serre la première prix à belle des mathématiques en 2003 qui si vous tapez Jean-Pierre Serre la reconnaissance vous trouverez cette interview une petite interview dans laquelle au sujet de sa formation il me révèle moi et Sadoc les collègues avec lesquels je l'ai interviewé que c'était la curiosité et les belforts les beaux dessins les professeurs qui dessinaient dessinés soigneusement au tableau voilà alors quelques exemples qui m'ont frappé tout jeune le fait que les médiatrices dans un triangle se rencontrent aussi dans un même point les bicétrices les hauteurs les médias les médias alors toutes ces droites qu'on appelle les droites remarquables donc s'ils sont remarquables il faut bien les remarquer passer un peu de temps à se dire que si on trace trois droites les yeux fermés deux il y a des chances qu'ils vont se croiser mais si je trace la troisième la troisième elle ne passera pas forcément par les points d'intersection des deux premières bon il y a d'autres belles choses en mathématiques sur lesquelles on pourrait continuer vous avez une équation de second degré il y a un lien entre les solutions x1 et x2 de cette équation et les coefficients de l'équation même voilà alors j'avance en paix parce que le temps malheureusement est contre moi donc je ne sais pas combien de temps il me reste mais je voulais bon il y a plusieurs lectures qui vont aussi du côté psychologie ou du côté grand mathématicien qui ont écrit sur la créativité mathématique comme un point carré par exemple ou Adamar c'est une lecture très intéressante à faire alors il y a plusieurs endroits où on découvre cette élasticité des mathématiques vous voyez on doit faire des têtes 18 x 19 bon il vaut mieux voir 19 comme 20 moins ans donc bien sûr 19 on peut les regarder d'une infinité de façons mais je pourrais les regarder comme peut-être 18 plus ans mais 20 moins ans ça va me simplifier la vie et puis bon il y a un exemple célèbre que je pouvais ne pas oublier c'est l'exemple dû à Gauss qu'on attribue à Gauss quand il était un grand mathématicien un des plus grands mathématiciens d'époque à l'école primaire les professeurs demandent le maître d'école demandent de faire cette somme alors bon il y a aussi la version dans laquelle la classe était un peu agitée il fallait le calmer alors il fallait faire ses calculs ils vont être occupés pendant un moment mais voilà que Gauss qu'est-ce qu'il fait il fait ça il écrit vous voyez 1 plus 2 plus 99 plus 100 donc S cette somme S et il la regarde d'une autre façon comme 100 plus 99 et puis qu'est-ce qui se passe si j'ai fait la somme membre à membre ici j'ai S plus S c'est 2S et ici j'ai 101 101 101 combien de fois c'est écrit combien de fois 100 fois et donc 2S c'est 100 fois 101 et donc S finalement c'est 50 fois 101 c'est-à-dire 5050 bon je pourrais continuer avec d'autres exemples dans lesquels on utilise les identités remarquables bon je saute des exemples un peu plus compliqués qui sont au niveau universitaire mes collègues universitaires ou professeurs des collèges lycées pourront revenir vers moi pour rediscuter de ces exemples mais c'est des exemples qui m'ont touché aussi lorsque j'étais plus dans la recherche de mathématiques dures donc ce qu'il disait Cordelia la géométrie algébrique et donc j'avais plongé sur des problèmes posés par Arthur Kelly notre avocat notre juriste et là alors il y avait des formules qui apparaissaient liées à des problèmes géométriques qui se posaient et puis finalement ces formules on pouvait les réécrire d'une certaine façon et Severi Francesco Severi avait démontré que certains nombres de coniques qui rencontrent une courbe on pouvait en quatre points on pouvait l'écrire de cette façon là et Severi évidemment il rodait autour des questions pourquoi cette forme là donc c'est là le titre aussi science du calcul ou science des formes parce qu'à un moment donné c'est comme pour l'équation du second degré qu'on a vu tout à l'heure oui AX carré plus BX plus C égale à zéro c'est une équation mais les coefficients de cette équation portent à eux-mêmes quelque part dans leur forme avec leur présence les racines de cette équation et alors là voilà je rends hommage à mon directeur de thèse Patrick Lebarz qui avait aiguisé mon regard et puis qui s'est donné à la peinture donc là on voit illustrer un terrain difficile de mathématiques sous forme de peinture mais qui a fait la grande révolution sur les regards à mon avis c'est Grotendik qui est je l'ai cité au début avec ma première phrase Medaille Fields en 1966 et Prycrofort en 1988 refusé vous allez voir Grotendik c'est trop disons ça serait injuste de résumer sa vie une vie d'un des premiers grands écologistes un des grands mathématiciens mais aussi un des premiers grands écologistes qui avait fondé des mouvements pour l'écologie visionnaire donc justement il n'avait pas seulement une vision pour les maths mais aussi une vision pour le monde maintenant on se découvre écologiste mais il y a eu des grands visionnaires à mathématiques qui ont été aussi visionnaires pour la nature et les dégâts que l'homme faisait sur la nature et Grotendik il s'est posé la question sur comment on pouvait revoir la notion de point et la notion d'espace et alors là je ne pouvais pas m'empêcher de mettre en parallèle deux penseurs comme Einstein et Grotendik là c'est Grotendik vers très très âgé et qui ont révolutionné la notion d'espace donc et la notion de temps pour Einstein et finalement il a lié les deux ensemble il fallait y penser comme on dit et puis Grotendik qui a révolutionné la notion d'espace la notion de point et bien d'autres choses bien sûr alors là je rends aussi hommage à certains mathématiciens italiens qui avaient eu aussi ces vues sur les mathématiques comme Francesco Severi et qui qui a préparé les terrains pour Grotendik pour fabriquer ce que j'écris ici le schéma d'Hilbert Pontuel que c'était mon outil de travail pendant plusieurs années voilà alors limite alors on va pas je vais pas vous dire aujourd'hui qu'une éducation au regard c'est une clé pour ouvrir toutes les portes bon elle n'ouvre pas mal et on est encouragé à aller dans cette voie mais il y a des problèmes des fois où disons il faut rester humble il faut rester humble quand on propose une méthode une approche quelque chose il faut être capable de douter et les doutes mathématiques arrivent très vite et l'exemple sur lequel je suis tombé et dans lequel je ne me suis pas sorti du tout c'était celui-là alors vous avez un triangle ABC et vous avez les deux bicétrices alors la bicétrice BB prime a la même longueur que CC prime et la question qui s'est posée Steiner enfin c'est l'humus qui l'avait interpellé c'est si vous avez un triangle et vous savez que les deux bicétrices issues de deux angles en même longueur est-ce que le triangle est isocèle alors il paraît que la solution qui est due à un essai des cubes en 1888 il a fallu 40 ans pour y arriver elle est identique à celle qu'a trouvée j'en suis très content mon collègue Aziz El-Kasimi mais vous voyez 40 ans pour trouver une solution donc c'est vrai que le regard ce n'est pas tout et pourtant les constructions auxiliaires de la démonstration que vous trouverez toujours dans les livres aussi soit d'Aziz El-Kasimi soit du frère Gabriel-Marie sont des constructions des collèges sont des constructions élémentaires alors je ne peux pas m'empêcher de dire que deux grands mathématiciens ont séché sur ces problèmes d'une façon vraiment assez disons c'est comment dirais-je sans issue voilà ils ont jeté l'éponge et aussi donc bon je ne veux pas me conforter et réconforter avec ça mais voilà la solution c'est une solution du collège niveau collège alors ça ça explique aussi je le dis aussi pas seulement pour me moquer de moi-même ou des collègues qui ont séché mais aussi pour dire que la construction des connaissances mathématiques ça s'est fait sur plusieurs piliers alors vous avez un grand mathématicien qui a construit des théories et qui a séché sur ces problèmes mais qui a su fabriquer d'autres théories et puis bon vous pouvez avoir un ingénieur un professeur des collèges ou un autre universitaire qui est capable de résoudre de tels problèmes alors bon pour aller vers la fin quelques petites citations relax c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche des pierres soulages alors bon c'est vous laissez méditer sur cette phrase qui m'intrigue qui m'intrigue aussi et pour les ouvertures je vous dirais je vous donnerais seulement un exemple Stéphane Zweig les prodiges de la vie j'ai pris la version miraculeuse de la vie les prodiges de la vie c'est un bel exemple où on peut travailler les regards en littérature c'est à dire quel est le regard d'un écrivain sur les situations de la vie alors ça c'est fascinant alors moi je trouve j'ai un faible pour Zweig parce que c'est un film romancier qui dans beaucoup de nouvelles il fait des descriptions très fines de la réalité et ça aussi ça pourrait être mis en parallèle avec les mathématiques et pas plus loin qu'hier ou entier j'ai discuté avec une amie historienne de l'art qui me disait ça serait beau de faire un cycle de conférences sur les cercles alors donc parler du cercle en art et du cercle en mathématiques alors les gens pourraient dire mais qu'est-ce qu'il y a à faire sur les cercles mais je pourrais vous dire que Jean-Pierre Cahane que j'ai interviewé et donc dans un autre film qui s'appelle La Passeggiata que vous trouverez en ligne cette fois-ci comme les films de Jean-Pierre Serres il dit qu'il a passé une vie à réfléchir sur les cercles donc vous voyez à regarder les cercles à se poser des problèmes sur les cercles donc on pourrait utiliser aussi la littérature pas seulement la peinture comme parallèle alors j'avance parce que là je me suis un peu fait un peu de petite publicité sur un conte sur lequel je voulais apprendre comprendre comment ils pouvaient être les regards d'un écrivain évidemment je me suis fait pour écrire ces contes je me suis fait aider par une experte un conte pour enfant pour voir quel est le regard d'un écrivain lorsqu'il écrit voilà alors tout modestement parce que c'est le premier peut-être le dernier voilà alors ça pourrait être la photographie on a travaillé avec des collègues sur Henri Cartier-Bresson sur certaines de ses photos ou ça pourrait être le cinéma par exemple alors le cinéma c'est un problème du point de vue mis en place parce qu'il faut connaître les films et puis il faut étudier presque plan par plan les films en question alors bon là j'ai donné quelques exemples des films qui m'ont touché particulièrement évidemment c'est juste bon et j'ai pas cité voilà les facteurs il postine ces films dans lesquels j'ai eu l'agréable découverte que Michael Redford le réalisateur il a il a mis un bonus dans lequel il y a pratiquement une étude plan par plan du film donc là aussi on pourrait on pourrait disons étudier un film avec des classes il y aurait plein de choses à faire avec les classes évidemment il y aurait quelques changements à faire dans l'éducation nationale alors j'arrive au dernier point que je voulais aborder c'est aussi l'intérêt de cette approche dans d'autres sciences en particulier la médecine on parle de la médecine du tableau clinique alors qu'est-ce que le tableau clinique tableau clinique donc est l'ensemble des manifestations signes symptômes qui se présentent aussi aux yeux du médecin et dans ce sens il contribue d'une façon décisive au diagnostic du maladie alors dans l'essai je suis en train d'écrire je donnerai aussi des exemples des diagnostics qui ont été pas vus par les médecins qui ont quand même causé quelques problèmes aux patients alors les médecins s'il y en a ici présents aujourd'hui subissent la même sort que nous les mathématiciens quand on résout un problème les gens sont tout contents qu'on a résolu le problème il est bon il est fort il résout tous les problèmes mais si on sèche alors moi je pourrais dire que si un médecin sèche devant un tableau clinique il peut aussi envoyer chez un confrère ou quand même il peut être armé de ce qu'il disait Serre Jean-Pierre Serre notre mathématicien c'est-à-dire être armé des curiosités donc c'est cette curiosité de découvrir qu'est-ce qu'il a en effet le malade qui le portera à aller au bon diagnostic alors je donne un exemple d'où des médecins ont décidé de mettre en place l'art dans les cursus des futurs soignants des futurs médecins et ils disent eux-mêmes donc je cite le professeur Duguay et Rosenbaum des cardiologues à la Pitié-Salpêtrière la médecine on doit regarder les signes et leur donner du sens on parle même des tableaux cliniques entraîner les étudiants à aiguiser leur regard sur un tableau les aidera à être plus attentifs face à leurs patients cela et même été démontré par une étude conduite par la prestigieuse université d'Eyel aux Etats-Unis dans lesquelles il paraît que des étudiants qui suivent des cours d'art d'une façon comme je viens un peu de l'expliquer c'est-à-dire consacrer du temps font des meilleurs diagnostics à Yel vous savez dans les grandes universités américaines ils ont leur musée donc ils ont la chance ici à l'université de Lille malheureusement n'a pas un musée mais disons ça pourrait être une idée à creuser par les palais des beaux-arts de Lille de faire une antenne à l'université de Lille pour intégrer des cours en résumé ces expériences menées au palais des beaux-arts de Lille ont été riches fortes hors des sentiers battus elles permettent d'inventer une nouvelle façon de concevoir l'enseignement et nous encouragent à les ouvrir à un plus grand nombre de classes et d'établissements à les introduire dans la formation des futurs enseignants et à les faire connaître en formation continue mieux que toute explication c'est l'expérience des émotions qui révèle la poésie à un esprit pédisposé à la comprendre donc évidemment cette approche c'est une approche qui laisse une place aux émotions aux premiers ressentis devant une œuvre d'art ou devant une formule et pour conclure j'ai voulu prendre l'image du regard de la Gioconde au Louvre et l'Académie des lincei à Rome qui s'appelle comme ça justement parce que l'incei c'est la référence aux lynx et dans l'esprit des fondateurs Federico Cessi Francesco Stelluti et Ioannès de Finis il y avait cette idée que les lynx c'était l'esprit qui devait l'œil de lynx c'était l'esprit qui devait amener en disant habiter les scientifiques alors peut-être qu'à notre époque il y aura un aider lynx qui va découvrir le bon vaccin ou le bon vaccin pour nous sortir de cette crise sanitaire voilà et je vous remercie de votre attention merci beaucoup que pour les enseignants qui seraient intéressés aussi pour expérimenter avec leur classe cet exercice entre l'art et les mathématiques vous pouvez prendre contact avec Céline Chevalier au musée j'ai vu en fait dans les messages qu'elle a donné son adresse là en direct justement mais vous le trouverez sinon sur les sites du Palais des Beaux-Arts et puis pour revenir en fait au sujet même évidemment j'ai envie de dire en art aussi on ne trouve pas toujours les solutions même en observant pendant très longtemps les œuvres d'art mais et c'est justement une des choses qui rend aussi passionnant ces sujets d'études jusqu'à ce que peut-être 40 ans plus tard aussi quelqu'un tout d'un coup trouve une interprétation à donner à certains détails que l'on trouve dans ces œuvres je laisse la parole à Juliette Benoît je crois qu'elle elle n'a pas pris la parole oui bonjour merci est-ce que vous m'entendez j'ai eu un petit un petit souci de micro mais je vous remercie tous les deux cette conférence touche à sa fin merci de nous avoir suivi jusqu'ici comme le disait Cordelia à l'instant n'hésitez pas à contacter le musée si vous souhaitez tenter l'expérience Valéria nous a également proposé de donner son adresse mail donc je me permets de le faire pour toute question complémentaire puisque nous avons un petit peu de retard et pour ceux qui sont intéressés sachez que ces conférences en ligne se poursuivent dès demain à midi et demi et que vous pouvez vous y inscrire demain on parlera de Boyy voilà merci à tous merci merci à vous merci merci a vous merci a vous merci à vous merci à vous Abonnez-vous